On va essayer de faire ça de façon un peu énergique parce qu'après le repas c'est jamais évident. Merci tout d'abord à l'équipe organisatrice déjà de Serverless Day de m'avoir accueilli. Je trouve ça super chouette et je suis vraiment très content d'être présent aujourd'hui avec vous. Donc c'est parti sur Cloud Run, tout ce qu'on a besoin sans Kubernetes. Alors vite fait le petit coup de présentation qui a plus ou moins été fait. En gros je suis un GDE côté Google Cloud, je suis cité au groupe à Zeneca et puis j'organise du coup quelque chose au niveau du GDG Nantes depuis 10 ans. Et il y a le DFS Nantes et pareil nous sommes très heureux de pouvoir reprendre une édition du coup en physique le mois prochain. Donc les 21 et 22 octobre avec 80 speakers, 2 jours, 2000 personnes. Donc ça va être vraiment un événement super chouette et on a hâte aussi de retrouver une communauté autour de tout ça. Avant de passer à la suite, juste pour connaître un petit peu l'audience, qui connaît AWS ? J'en ai vu beaucoup ce matin. Ok, on a les trois quarts des mains levées. Qui connaît un petit peu Google Cloud ? Ouais, il y a quand même beaucoup de mains levées. Qui joue avec Azure aussi ? Un peu moins de mains levées. Qui joue avec d'autres choses ? Il y a des mains aussi levées, c'est cool. Donc ça permet de regarder un peu tout ça. Alors le tool, moi je vais le concentrer un petit peu du coup côté Google Cloud. Disclaimer, c'est pas parce que ce que je parle au niveau de Google Cloud n'est pas forcément valable chez les autres cloud providers. C'est juste que je ne connais pas assez pour pouvoir en parler. Allez, retour un petit peu dans le passé. Il y a un truc, on l'a vu ce matin, un des speakers a présenté qui est App Engine. Qui est finalement la première solution serverless. Donc qui est sortie de Preview en 2008, qui est passée en General Availability en 2011. Et moi j'étais dans un petit bureau en 2010 et je voulais quelque chose de simple pour moi. Donc à l'époque, il n'y avait que du Python. Après j'ai joué un petit peu avec un runtime qui était un runtime Java. Donc je m'étais mis à Groovy pour être un peu dans le style de scripting, etc. Et puis je développais des applis. Alors des applis, c'était quoi ? De temps en temps, le midi, on jouait avec les copains à la pétanque. Donc j'ai sorti Pétanque Party, qui permettait de faire un petit score. Du coup, un petit peu comme l'algorithme Hello, genre de choses aux échecs. Mais donc voilà, vraiment quelque chose où je suis tombé dedans. Je suis devenu finalement amoureux du cloud grâce à ce produit-là. En gros, on se concentrait sur le développement. On utilisait une ligne de commande pour uploader son code. Et ça marchait. Donc quelque chose qui était déjà intéressant. Et peut-être finalement plus sympa que uploader un zip. Donc finalement, on s'est retrouvé avec le premier platform as a service, qui était peut-être finalement trop récent, sorti trop tôt, avec forcément des limitations. Donc sur le côté gauche, vous trouverez un petit peu les trucs qui n'étaient pas terribles. Donc les runtimes étaient limités. A l'époque, on avait du Python. Après, ils ont ajouté Java, Go, PHP, Ruby. Voilà. Après, ils ont continué à ajouter des choses. A l'époque, on était sur la première version d'App Engine. Donc on avait besoin de librairies spécifiques si on voulait faire des choses particulières. Typiquement, appeler en HTTP quelque chose à l'extérieur des firewalls de Google, il vous fallait une API dédiée. Autant dire que c'est un peu nul, mais n'empêche que ça permettait de fonctionner et d'être compatible finalement avec les firewalls de Google. Et puis, vu qu'on utilise des librairies particulières, on avait un lock-in. On était lié en fait à notre vendeur qui était Google Cloud. Le truc qui était cool, comme je l'ai dit, c'est qu'en une ligne de commande, on pouvait déployer tout un programme en Python. On avait directement l'association avec un nom de domaine custom. Donc par exemple, tous les sites du DevFest pour tout ce qui est événementiel, vous allez retrouver toutes les éditions. DevFest2019.gdgnante.com, devfest2021.gdgnante.com. Voilà, tout ça directement disponible. On a la notion de traffic splitting entre différentes versions. Ça, c'est quelque chose en fait que dès 2012-2014 je raconte, c'est que dans le bus pour mon association, pour le site événementiel, je faisais de la montée de version dans mon bus. Parce qu'en fait, toutes les versions étaient déployées. Le fait de dire je passe en production, c'est finalement de rediriger le trafic à 100% vers une nouvelle version. Et donc ça, quelque chose en 2014, il n'y a pas grand monde qui pouvait se dire, là je suis en train de mettre en prod alors qu'on est dans le bus et sur une appli mobile. On avait des solutions pour faire du stateful, on avait le CDN automatique pour tout ce qui est fichier statique qu'on déclarait. Et puis, quelque chose aussi qu'on a du mal des fois à retrouver avec les solutions actuelles, on avait du scaling qui partait vraiment de zéro. Et ça, c'est une particularité d'App Engine que j'ai toujours appréciée. Pas d'utilisateur, on ne paye rien, c'est green pour la planète, tout le monde est content. Là, j'ai essayé de vous représenter dans ce talk un petit peu une échelle de valeur, de valeur fois complexity. En gros, l'idée, c'est de vous dire, de vous représenter différentes solutions disponibles. Le gros rond point d'interrogation, c'est, j'ai envie de dire, tout ce que vous faisiez avant. Avant, avant quoi ? Avant les cloud providers. Peut-être que ça marche sur votre poste, peut-être que vous l'installiez directement sur une VM Linux disponible. Voilà. Quelque chose qui était avant avec, je ne sais pas, du Python, des libres particulières et ça fonctionne. Moi, App Engine, je le mets un peu plus haut parce que grâce à toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées, il apportait quand même cette facilité. Je ne l'ai pas mis plus complexe parce qu'au final, que ce soit une librairie pour faire du fetch qui est fournie par Google à l'époque ou une librairie pour faire du fetch en Python ou en Node ou un truc particulier, je considère que c'est à peu près la même complexité. Il faut apprendre la libre nécessaire. Vraiment, avoir cette valeur-là, c'est vraiment là où je me suis dit je veux continuer à travailler sur le cloud de Google avec App Engine. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé à continuer à travailler, à essayer de recevoir des speakers par rapport à ça. C'est ça qui m'a donné envie, finalement, de créer une communauté et de créer, finalement, le GDG Cloud. Et c'est ça aussi qui m'a permis, finalement, de devenir Google Développeur Expert sur la partie cloud de Google, vraiment à suivre l'actualité et de suivre un petit peu les évolutions depuis le début. Donc, vraiment, très fier de cette partie-là. Et puis, vraiment, un achievement, finalement, d'avoir ce titre communautaire. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que très tôt, en fait, dans ma carrière, quand j'ai voulu créer une notion de communauté, il y avait des premières grosses conférences qui se créaient. Une des conférences, à l'époque, qui était indiquée comme majeure, c'est ce qu'on appelle le Google I.O. Et le Google I.O., dès 2011, je me suis dit, allez, je vais essayer d'y aller. On était, du coup, 4-5 potes à vouloir y aller qui ont cofondé, du coup, le GDG Nantes. Et on s'est dit, on va voir ce que c'est une conférence, du coup, qui accueille, je ne sais pas, 5 000 personnes, Danse Francisco, avec un concert le soir, multitrack, plein de nouveautés affichées, des keynotes, des speakers de renom. Et donc, voilà, tout ça, ça m'a aidé, finalement, à travailler et faire aussi ce que le DFS fait aujourd'hui, grâce, notamment, à App Engine aussi. Après, il y a une autre partie de moi, du coup, qui s'est intéressé à la conteneurisation. Donc là, c'est plus Docker. En, du coup, 2016, on en entend beaucoup parler. Donc, j'ai eu la chance d'aller à d'autres conférences à San Francisco. Et, en fait, quand j'allais au pub, en fait, les gens qui commandaient à boire et tout, entre eux, ils parlaient Docker, 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 container, container. J'étais un peu, mais c'est quoi ce truc-là ? J'en entendais partout, partout, à San Francisco, on ne parlait que de Docker. Donc, du coup, je m'y suis intéressé. OK ? Donc, là, cette petite baleine qui se balade et qu'on entendait beaucoup parler. En plus, il y avait le buzz cofondé par un ancien français, etc. Bon. Et du coup, ce qu'on a retrouvé, c'est un package manager qui est finalement assez universel. C'est-à-dire qu'on met un peu ce qu'on veut dedans. On a un packaging, un artefact qui est compréhensible et qui n'est pas lié à un runtime en particulier. On peut mettre du Python, du PHP, du Java, un peu ce qu'on veut. Donc, je retrouvais un petit peu ce que je pouvais faire avec App Engine, sauf que là, j'ai quelque chose que je peux déployer un peu partout. Les difficultés, c'est qu'il faut apprendre une nouvelle syntaxe, le Dockerfile. Son installation n'est pas forcément aisée, notamment sur Windows et sur Mac. Je ne vais pas forcément revenir sur tout le bruit qu'il y a autour de Docker Desktop en ce moment. Et puis, il y a tous les concepts Linux qu'il y avait derrière, la notion de sécurité qui revenait souvent sur le devant de la scène. Est-ce que mes conteneurs, c'est sécurisé ? Est-ce qu'on peut les utiliser en production ? Etc. Après, les bons avantages, c'est que du coup, on avait déjà une notion où on commençait à avoir une infra qui était finalement reproductible et qui était éphémère. OK ? Donc, la logique des conteneurs, c'est au lieu de réutiliser le conteneur existant, on le shoot et on en redémarre à nouveau. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est open source. Ça démarrait des choses assez rapidement quand même. Et puis, c'était très populaire. Tout le monde l'utilisait. Il y avait beaucoup d'images disponibles. Donc, quelque chose où on sent qu'il y avait du potentiel. Et c'est ça qui m'a donné envie de devenir formateur officiel côté Docker parce que, voilà, la technologie m'intéressait. Et puis, je m'amuse aussi avec une librairie qui s'appelle Alpine Chrome qui permet d'avoir un petit Chrome embarqué. Je vous invite à revenir après derrière si ça vous intéresse. Alors, par rapport à ça, sur l'échelle, j'ai mis Docker qui apporte un peu plus de valeur. On peut faire finalement plus de choses avec. On peut l'installer on-premise aussi. Donc, ça dépend un petit peu des contextes de workload. Par contre, c'est un peu plus complexe. On commence à avoir des concepts d'infrastructures as-codes. On a des choses supplémentaires, des concepts Linux qui font que ce n'est pas finalement plus simple. Ce qu'il faut comprendre aussi là-dedans, c'est que Docker, c'est un packaging d'ensemble de choses qui sont popularisées par Linux depuis des années. Et d'ailleurs, bon anniversaire à Tux. C'est 30 ans cette année. Et si on regarde en fait l'histoire autour de ça, ce qui a permis d'avoir Docker, c'est le fait d'avoir des contributions autour de ces groupes, de LXC. On a eu Kubernetes au départ affiché comme étant Kubernetes by Google. Après GKE, dans l'idée de se dire que la meilleure distribution a été faite par les ingénieurs derrière la création de Kubernetes. Kubernetes a été redonné à la CNCF. Et on va dire que l'ensemble des cloud providers aujourd'hui supportent Kubernetes. alors cette notion d'orchestration de Kubernetes, comme j'ai dit, Docker, ça reste au niveau finalement d'une ou quelques petites images qu'on démarre sur un host. L'idée de Kubernetes, c'est de gérer des pods, gérer un certain nombre de conteneurs vraiment, voilà, à une grande échelle. Donc Kubernetes arrive. Moi, je commence à jouer avec du coup, en 2018, une première présentation en 2019. et puis il y a des choses qu'il faut apprendre. Donc pas mal de concepts, le concept de pods, de services, d'ingress controller, de HPA, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Une nouvelle syntaxe aussi, la démocratisation du YAML. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est très populaire. Il y a beaucoup de conférences dessus, beaucoup de contenus, que ce soit sur YouTube, des articles de blog. Tous les cloud providers, je l'ai dit, le support, donc il y a aussi de la documentation fournie par eux. Et puis dans l'idée vraiment de résoudre des problèmes de scalabilité, mais à grande échelle. Donc là, on n'est plus dans l'idée de se dire qu'on a un microservice qui est un ensemble de fonctions de 1 à 10, mais plutôt de se dire, je ne sais pas, comme VP, j'ai 1200 pods en production, comment je fais pour être sûr que ça soit assez, comment ça va tenir la charge, est-ce qu'ils sont en bonne santé, ce genre de choses. Et puis des concepts qui sont intéressants, c'est vraiment l'idée de se dire que, alors je trouve ça aussi maintenant avec les cloud providers, avec tout ce qui est infrascodes, Terraform, ce genre de choses, mais l'idée de se dire qu'on décrit l'état désiré et que l'orchestrateur va faire en sorte que l'état actuel atteigne l'état désiré. On n'est pas dans un mode où on dit je démarre trois front-end et je lance trois fois lunch front-end, etc., etc. Là, on est dans l'idée de se dire, je déclare ce que je veux à l'orchestrateur de faire en sorte d'atteindre ce que je souhaite. Alors, si je reprends mon échelle de valeur, je trouve ça quand même plus complexe, j'essaie de me mettre en danger, donc j'essaie quand même de passer la certification CKAD, donc d'un point de vue développeur, Certified Kubernetes Application Developer, et j'ai des collègues qui utilisent Kubernetes mais de façon administrateur. Donc, ils connaissent vraiment Kubernetes par le bout des doigts et puis, plus j'échange avec eux, plus je trouve ça complexe. Parce qu'ils m'expliquent que Kubernetes peut faire plein, 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 plein de choses. Alors, des choses qui sont natives, donc la notion de rollout où en fait, on a une version qui va venir et elle va échanger les différents pods au fur et à mesure. On a la notion de bonne santé des conteneurs qui sont checkés, on a la notion de load balancing qui est directement intégré et puis, si on veut faire du custom domain, du traffic splitting, un peu comme ce que j'avais avec App Engine dès 2010, j'ai des choses, il faut rajouter un trafic, un contour, des trucs comme ça. si je veux faire du service mesh, il y a des solutions. Ce matin, on a évoqué à un moment donné Istio, mais il y en a d'autres. Si on veut faire du scaling depuis zéro, c'est compliqué, il faut aussi rajouter quelque chose, K-Native ou Keda de Microsoft. Si on veut faire de la sécurité au niveau du runtime, il faut encore d'autres projets, Falco, et j'en passe et des meilleurs. Et tout ça, finalement, on est en train de regarder côté administrateur parce que notre Kubernetes, il va falloir le faire évoluer. Il y a une release de Kubernetes tous les trois mois, il y a la notion de backup, de sécurité, d'IAM, qui accède, le pricing, bref, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et qui ne sont pas évidentes à comprendre. Donc finalement, dans l'échelle de valeur de complexité, Kubernetes, il est plus ici, en fait. Au début, côté développeur, on se dit, il est par là. Et en fait, quand on regarde sous le capot, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai aussi, finalement, chez les cloud providers, c'est-à-dire qu'un GKE ne sera pas tout à fait pareil qu'un EKS, pas tout à fait pareil qu'un AKS, les plugins ne seront pas tout à fait les mêmes, les autorisations, les restrictions, etc. Donc finalement, Kubernetes, ce n'est pas quelque chose qui me correspond. Alors pourtant, au début, c'est un peu la lune de miel, on est très content, etc. Je tiens à citer le site Memes Netes, qui a plein de mémés sur Kubernetes, qui est vraiment excellent. Il y en a un qui est sorti aujourd'hui aussi que j'aurais pu mettre. Mais du coup, tout ça pour dire que derrière, vraiment, la complexité de Kubernetes, quand on commence à rentrer dedans, ça veut dire qu'on se marie un petit peu à Kubernetes. C'est-à-dire qu'on est obligé vraiment de travailler avec lui pour mettre à profit toutes les compétences et les connaissances qu'il faut avoir pour utiliser Kubernetes. Et finalement, si on est développeur et qu'on est là dans cette salle aujourd'hui pour parler de serverless, c'est peut-être que c'est un peu trop. Donc parlons un petit peu de serverless. Serverless, côté Google Cloud, on va dire que l'écosystème, c'est trois éléments. Il y a App Engine, qui est passé de la première à la seconde génération. On a les Cloud Functions, donc l'équivalent des Lambdas qu'on a beaucoup entendu ce matin. Et puis, on a un truc qui est un petit peu au départ un ovni qui s'appelle Cloud Run. OK ? Qui est dans l'idée de pouvoir se positionner comme étant quelque chose qui lance des conteneurs dans un monde qui est plus ou moins serverless. Alors, je joue un petit peu avec ça dès 2019. Et puis, en fait, on peut le qualifier un petit peu de serverless container solution dans le sens où on peut lui donner une image, il va prendre une image et hop, ça fonctionne. Alors, il y a des choses qui sont nécessaires. Il faut que ça soit du HTTP. On a un certain nombre de contrats à respecter par rapport à notre conteneur. donc, voilà, le listen sur 0, 0, 0, 0, 0. Il y a des bons côtés aussi, c'est finalement le pricing modèle. Donc, c'est là où c'est intéressant de parler de serverless puisque l'idée vraiment du serverless c'est de payer à l'usage. Or, déjà, dès qu'on est dans le monde de Kubernetes, c'est vite compliqué puisqu'on a un certain nombre de choses qui tournent et ce n'est pas évident de faire du scaling de 0 à n. Là, avec Cloud Run, on a du scaling de 0 à n et en fait, de toute façon, on ne va payer que le temps que notre requête est exécutée sur Cloud Run. Donc, on ne paye pas pour les instances qui sont démarrées mais pour le flux en fait, qui est utilisé sur Cloud Run. En termes, finalement, d'expérience développeur, on a quelque chose qui ressemble à un pass. C'est-à-dire que je peux directement plugger un nom de domaine custom sur une version donnée, je peux avoir plusieurs versions de déployer et rediriger le trafic au fur et à mesure sur une ou n versions. J'ai la chance d'avoir la portabilité des conteneurs, donc leur flexibilité si j'ai besoin de rajouter, je ne sais pas, images magiques ou je ne sais quelle librairie particulière, je peux le faire. Et puis, ils essayent de mettre en avant aussi cette notion que, on va revenir dessus de toute façon, mais Cloud Run est basé sur des standards. Donc là, en fait, quand je regarde Cloud Run, j'ai un mélange entre une notion de pass, c'est-à-dire de chose qui est très simple, moi, comme développeur, une notion un peu serverless, et puis cette notion aussi que j'ai quelque chose qui fonctionne avec Docker. Donc quelque chose qui est vraiment portable, générique, je peux mettre quand même pas mal de choses dedans. Donc là, Cloud Run m'apporte quand même beaucoup de valeur par rapport à ce qui existait avant, j'ai moins de limitations et je peux faire plus de choses. Alors là, j'ai remis une définition du serverless, on en a vu une ce matin, et ce qui est intéressant de voir, c'est l'idée que, de toute façon, si on veut voir du serverless, il ne faut pas faire de server management. Alors, server management, forcément, ça peut dire tout et n'importe quoi. Ce que j'aime bien avec Cloud Run, c'est dans l'idée de se dire vraiment qu'on a du scaling de 0 à n, on peut mettre un nombre minimum, un nombre maximum, mais après derrière, c'est assez transparent. L'idée aussi, c'est que là, dans le monde du serverless, on n'est pas forcément à l'échelle d'une fonction. Des fois, c'est intéressant aussi d'avoir un packaging qui rassemble plusieurs fonctions, parce qu'elles partagent des mêmes middleware, parce qu'en fait, ça fait sens, et finalement, du coup, on veut peut-être avoir plus de choses que juste une fonction. Donc là, dans la définition qui est donnée par le working group de la CNCF, on a cette définition-là, et puis, comme on l'a dit, l'idée, c'est que ça soit billé juste le temps où on a l'exécution de nos fonctions. Donc ça, je trouve la définition qui est très intéressante. Donc finalement, la conclusion que moi, j'en tire, c'est que le serverless, finalement, ça serait cette flèche, c'est-à-dire essayer de quitter un petit peu le monde où on a des choses au niveau infra à connaître encore plus, et de se dire qu'on veut se concentrer sur le code, vraiment le code applicatif, et on veut vraiment pouvoir déployer en quelques instants tout en profitant quand même de l'ensemble des fonctionnalités qui sont, on va dire, obligatoires en 2021. Le nom de domaine custom, du HTTPS, le fait d'avoir un CDN, un petit peu de calcul Edge, d'avoir du coup une portabilité, d'avoir un certain nombre de runtime disponibles, d'avoir quelque chose qui scale de 0 à N, quelque chose qui répond à des triggers, tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui en train de parler de serverless. Alors les démos, je ne vais pas les faire, on ne va pas avoir le temps, mais du coup, ce qui est intéressant de voir au niveau de mon point de vue, c'est de se dire que Cloud Run, par rapport à ce que j'ai décrit, finalement quand on fait une web app, quand on fait un jeu comme ça a été fait ce matin, ce genre de choses, en fait Cloud Run répond à plein de cas d'usage, et du coup, on n'a pas forcément besoin de réventer la roue. Aujourd'hui, c'est un projet sur lequel Google Cloud mise énormément, il y a, en termes d'évolution, ça a rattrapé son retard comparé à App Engine, App Engine, du coup, vous avez vu, sorti en 2011, donc il y a plus de 10 ans, Cloud Run a l'équivalent des fonctionnalités d'App Engine, alors qu'il n'a que 2-3 ans. Mon App Engine historique que j'adorais, finalement maintenant, je vais le délaisser un petit peu, parce que ce que j'aime bien avec Cloud Run, c'est de pouvoir tester des choses directement avec Docker, donc sur mon poste, je peux imaginer aussi en termes de contribution, par exemple, sur un projet open source ou autre, ou dans mes équipes, c'est quand même plus facile d'avoir quelque chose qui est conteneurisé, c'est finalement plus portable. Ce que j'aime bien expliquer aux clients aussi, c'est que c'est interopérable. Aujourd'hui, quand on fait des Cloud Functions ou des Lambdas, on est quand même très lié au Cloud Provider, c'est difficile de s'en sortir. Là, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que cette notion de serverless, on peut l'avoir finalement avec K-Native, donc on va dire qu'il y a la couche Kubernetes, après on a Istio, après on a K-Native et après on peut déployer du coup son Cloud Run. Et puis du coup, vous l'avez compris, moi je reste plutôt avec une expérience de développeur. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment je fais pour développer au mieux, au plus vite, correctement, pour mes besoins. Et là, on a pas mal de choses disponibles, on a un émulateur en local, on a la notion de buildpack aussi maintenant, c'est-à-dire que même les personnes qui ne connaissent pas Docker peuvent faire un push de leur code et il va étudier le code. c'est des concepts qui existent depuis longtemps aussi et Roku l'avait. Mais voilà, on a ce genre de choses qui sont disponibles. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est les trends du serverless. On a eu tout le state of report ce matin. ça, c'est celui de 2020. Ce que j'aime bien, c'est de voir que la bulle tout à droite, c'est le fait d'avoir moins d'administration système. Et donc, comme ça a été présenté aussi, tout ce qui est Kubernetes, ça ne fait qu'ajouter d'administration système. L'aspect flexibilité du scaling, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps dans le monde du pass, qu'on redécouvre petit à petit avec ce qu'on appelle maintenant le serverless. Mais finalement, c'est des concepts qui sont assez anciens, mais qui sont toujours intéressants d'avoir en tête, de se dire que si le service marketing fait une pub à la télévision, comment je réagis pour que ça tienne la charge ? Aujourd'hui, personne n'a la réponse, mais une des solutions, ça peut être d'avoir du scaling avec des modèles un peu serverless. Et puis, le dernier point, c'est la rapidité de développement. Comme indiqué, on a peut-être moins de concepts à apprendre, on peut rester au niveau de ses équipes avec des choses qui sont plutôt orientées sur du code métier et moins sur de l'infra. Pour résumer, il y a des choses intéressantes, c'est de voir du coup avec Canative que Kubernetes et le serverless peuvent se supporter chacun dans le sens où en fonction des use cases, vous pouvez peut-être plus ou moins utiliser Kubernetes ou plus ou moins utiliser quelque chose comme Cloud Run. Les solutions, vraiment dans l'idée de se dire qu'on pop un conteneur quand même rapidement avec un pricing modèle qui est sympa, on voit que ça arrive de plus en plus sur le marché. On a AWS qui a sorti App Builder. N'oubliez pas, comme ça a été dit aussi un petit peu ce matin, d'utiliser le bon outil pour faire la bonne chose. Donc, si votre équipe ne connaît pas du tout Docker, c'est peut-être déjà un palier de passer à Cloud Run. Si votre équipe connaît déjà Kubernetes, peut-être que Canative peut résoudre aussi un certain nombre de choses. Et finalement aussi, trouver votre voie. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui veut donner à ses équipes une notion de serverless ? Est-ce que c'est vous qui restez d'un point de vue juste utilisateur du serverless ? Est-ce que vous êtes plutôt un admin ? Et du coup, des choses qui vous intéressent le plus, c'est autour de Kubernetes, faire en sorte d'interopérable, ne pas être lié à un Cloud Provider. Donc voilà, l'idée c'est de méditer un peu par rapport à ça. Et puis, pour rebondir sur ce qui a été dit ce matin, moi ce que je retiens, c'est qu'on a vu qu'il y avait une maturité au niveau du serverless aujourd'hui avec Daniel. On a vu qu'on pouvait développer en quelques jours et déployer en quelques minutes avec Adrienne. Donc on voit que le serverless a vraiment un intérêt. choisir la bonne technologie, c'est ce que Yann nous a indiqué aussi. Là, on voit l'idée d'avoir le bon outil pour faire la bonne chose. Et puis, une démarche microservice avec Paul et Younes. Là, il n'y a rien à dire. L'idée, je pense qu'on l'a à peu près tous en tête, c'est de moins faire de monolithes, d'essayer de découper ça. Et donc, je pense qu'un outil comme un espèce de PASM orienté Docker qui est un peu sur le modèle serverless, finalement c'est Cloud Run, peut aider en fait à travailler sur ce genre de produit. N'oubliez pas aussi qu'avec le monde du FAS, parce que là, j'ai parlé un petit peu du monde du CAS, du PAS, quelque chose un peu au milieu. Le monde du FAS, on déporte quand même une partie de la logique au runtime, avec pas mal de liens qu'on doit créer, qu'on doit discuter, faire communiquer. Là, peut-être qu'avec Cloud Run, on trouve quelque chose qui est à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on peut définir vraiment des domaines métiers où on a notre conteneur Cloud Run. Peut-être que ça communique à d'autres moments, mais ça reste quand même un seul packaging, un seul artefact. Donc voilà, je vous laisse méditer un peu là-dessus. Je vous remercie pour ce talk et puis on va pouvoir passer aux questions. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501